Une réponse courante à cette question est que le managerialisme, c'est l'accaparement du pouvoir par les managers au détriment des autres parties prenantes d'une organisation. Dans les administrations comme dans les entreprises souffrant de managerialisme, les managers se voient comme une caste à part qui a le droit de décider des objectifs et des moyens à utiliser pour les atteindre. Ils imposent alors leur langage et leur vision gestionnaire de l'organisation au dépend de ceux qu'ils sont censés servir. Par exemple, l'hôpital managerialiste est une sorte d'hôtel, une collection de lits dont on mesure le taux d'occupation et où l'on ne pratique pas la médecine mais la tarification à l'acte. Au sein d'une organisation managerialiste, les employés non-cadres ont perdu tout pouvoir de décision et se voient progressivement privés des moyens de faire ce qu'ils pensent être leur métier. A l'origine du managerialisme se trouve un affaiblissement de l'autorité professionnelle, de ceux qui soignent, de ceux qui font, de ceux qui servent leurs clients. Dans une organisation managerialiste, l'autorité de ceux qui savent faire a été remplacée par le pouvoir de celui qui croit tout savoir et qui décide de tout en conséquence, le managerialiste. Résister au managerialisme, c'est donc revendiquer pour soi et reconnaître chez l'autre l'autorité de celui qui fait ou celui qui sait faire. Résister au managerialisme, c'est donc baser le management sur l'expertise et la compétence. Résister au managerialisme, c'est donc exiger de tout décideur qu'il explique et qu'il justifie ses décisions via le dialogue et la confrontation d'idées pour que, peut-être, il réalise qu'il y a d'autres personnes que lui qui savent faire autre chose que décider. Sous-titrage Société Radio-Canada